– Notre invité ce matin, c'est Henri Sabaro. Bonjour à vous. – Bonjour. – Vous venez donc d'être réélu à la présidence du Parc Naturel Régional du Médoc. Alors, ce parc naturel, il a été créé il y a un an et demi à peu près, en mai 2019. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler à quoi ça sert, à quoi sert finalement cette labellisation ? – Alors, ça récompense un territoire qui est riche de spécificités. Un parc naturel régional n'est pas un outil de sanctuarisation. Il ne faut pas confondre un parc naturel régional avec un parc national. C'est un outil de développement économique dans le cadre du développement durable. Il faut protéger l'environnement qui nous a permis d'être labellisé. Mais ensuite, il faut avoir un développement économique lié aux richesses, aux valeurs que l'on a sur ce territoire. Et puis aussi, il faut s'attacher au social pour que les gens qui sont sur le Médoc puissent vivre le mieux possible. – Alors, concrètement, comment ça se passe ? Vous avez signé, je crois, une charte il y a un an et demi qui engage le territoire sur 15 ans. Qu'est-ce qu'elle dit, cette charte ? Qu'est-ce qui va se passer ? – Alors, premièrement, cette charte, elle a été co-construite avec les élus du territoire, avec les 50 maires du territoire, ainsi qu'avec le département et le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, vu que c'est dans les compétences du conseil régional. Et là-dessus, nous avons d'abord fait un inventaire de toutes nos richesses environnementales. Ensuite, aussi, nous avons regardé sur quel axe nous pouvions faire du développement. Et cela, nous l'avons, je vous l'ai dit, co-construit avec le monde associatif, avec le monde économique. La première réaction, ça a été de... La première action a été de donner ou de redonner de la fierté au Médocain. Le Médocain est souvent trouvé, jugé comme un territoire un peu excentré, un territoire un peu particulier. Eh bien, ce sentiment d'appartenance qui a été décliné, par exemple, lors de la fête de l'Assemblade du parc au mois d'octobre l'année dernière, nous avons réuni plus de 3 000 personnes, nous nous sommes beaucoup investis sur le sujet des zones humides. Et puis, la période que nous venons de vivre et dans laquelle nous sommes encore, Le Covid nous a attrapés, à nous aussi, sur notre territoire. Et ça a montré la pertinence de certaines actions, en particulier dans le développement des circuits courts, dans le développement de l'autonomie alimentaire. Ensuite, aussi, avec le travail, en faisant... en jouant les cartes très locales avec nos entrepreneurs. Donc, tout cela est en train de se décliner sur des actions fortes. Cet été, nous avons bénéficié d'un afflux touristique sur le littoral. Et le PNR est une stratégie qui permet de faire de la transversalité. Dans le Médoc, il y a un littoral, il y a un estuaire qui est magnifique, il y a un centre du Médoc aussi qui est à voir. Donc, ça aussi, ça fait du développement économique. – Alors, vous venez d'être réélu, on l'a dit, pour 6 ans. Quelles vont être, pour vous, les principales difficultés que vous allez devoir affronter en tant que président de ce parc naturel ? – Convaincre. – Oui. – Convaincre, alors, pour les élus... – Convaincre qui ? – Pardon ? – Convaincre qui ? – Les élus, c'est fait, puisqu'ils ont ouvré la charte, mais il y a eu un renouvellement de conseils municipaux. Donc, il faut s'atteler de façon résolue et déterminée à décliner les objectifs de cette charte qui sont protéger notre environnement tout en développant ce territoire. Et donc, quelquefois, il faut vivre avec son temps. On voit bien que le changement climatique, le réchauffement, les sujets de l'eau, tout cela nous attrape aussi, comme à tous les territoires. Et donc, il s'agit de construire des stratégies qui mettent en avant ces qualités, le vignoble, la forêt. Nous avons quelques belles pépites aussi industrielles sur les matériaux composites. Donc, c'est d'en faire un territoire vivant, mais respectueux de son environnement, de façon à transformer le handicap du Médoc. Souvent, ça a été d'être isolé. C'est ce qui nous a permis de garder des beaux territoires. Donc, maintenant, il faut décliner un développement compatible avec, pas cet isolement, mais ce qui nous a permis de garder ce magnifique site. Vous êtes aussi président, Henri Sabarro, de la Fédération de chasse de Gironde. Est-ce que ce n'est pas incompatible, finalement, avec cet objectif de préservation de la nature que vous défendez dans le parc naturel régional du Médoc ? C'est, au contraire, très complémentaire. La pratique synergétique fait partie de l'ADN de beaucoup de médocains. Et donc, là-dessus, nous sommes chasseurs pour réguler les espèces de façon apaisée, partager aussi ce territoire. Et donc, cela s'inscrit tout à fait dans les politiques synergétiques, en particulier aussi la préservation des zones humides. Ce territoire est riche en zones humides et les chasseurs investissent beaucoup dans sa préservation. On a beaucoup parlé, ces dernières années, de l'implantation d'un parc d'éoliennes dans le Médoc. Ce projet, il a rencontré beaucoup d'oppositions, notamment de la part des chasseurs. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Oui, pas que des chasseurs. Non, pas que... Le conseil interprofessionnel des Vesnes de Bordeaux, les associations de DFCI, de la forêt, les ornithologues, la LPO. Mais pourtant, il y a beaucoup d'associations environnementales qui défendent aussi les éoliennes et qui disent qu'il y a beaucoup de fausses idées reçues autour de ces éoliennes. Alors, les éoliennes, je pense qu'il ne faut pas tout rejeter. Mais il y a des endroits où elles ne sont pas, où leur implantation est négative. Et en particulier chez nous, aller mettre des mâts de 220 mètres en mous de pâle sur un territoire plat, où un parc naturel régional a aussi une défense paysagère, a gardé cette spécificité. Nous sommes sur un grand couloir de migration. Alors, bien évidemment, moi aussi, je suis pour aller vers des énergies décarbonées. Mais je vais vous dire, la meilleure énergie, c'est encore celle que l'on ne consomme pas. Et si tout l'investissement qui est prévu sur ce parc éolien est émis dans l'isolation des maisons, par exemple, car souvent la précarité énergétique suit la précarité financière, ce serait un bien meilleur investissement. Et j'espère que ce fantôme de parc éolien ne va pas ressurgir. Et s'il ressurgissait, je pense qu'il y aurait la même contestation qui a déjà eu lieu l'an dernier. Merci beaucoup, Henri Sabaro, d'être venu sur notre plateau. On rappelle que vous venez donc d'être réélu à la présidence du parc naturel régional du Médoc. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'Info.